Bonjour, aujourd'hui je suis accompagnée par ma mamie Eve qui a 12 ans pour vous parler de la douleur chez le chien. Beaucoup d'entre vous savent quand votre chien est en grande difficulté, à une grande douleur parce qu'il va hurler ou il va lever une patte ou il y a des signes vraiment extrêmes, externes. Mais il faut aussi savoir qu'il y a énormément de signes très mineurs de douleurs chez le chien qui passent inaperçus et aussi qui ont du mal à être traités par la médecine traditionnelle. C'est quelque chose que je tiens très à cœur et c'est quelque chose que je travaille énormément dans mon travail de soins énergétiques avec les chiens et parce que moi je veux en fait que les chiens vivent sans douleur en bonne santé aussi longtemps que possible. Il y a eu une étude vétérinaire récente qui a démontré que chez les chiens, un chien sur cinq vit avec une douleur chronique non résolue par la médecine traditionnelle. Donc c'est des douleurs en fait profondes qui ont du mal à être traités avec les médicaments, avec la médecine traditionnelle et c'est quand même un chiffre énorme. Chez moi j'ai six chiens, ça veut dire sur mes six chiens il y a au moins un peut-être plus qui sont en douleur chronique et non traités. Donc c'est quelque chose que je trouve très très triste et donc aujourd'hui je voulais parler avec vous de certains signes de douleur chez le chien que peut-être vous ne savez pas et que vous pouvez voir en bien observant votre chien et repérer en fait les signes de douleur chronique. Donc le premier c'est une réticence à être touché. Donc forcément si le chien a une grande douleur, il va tirer la patte, il va bouger et vous allez le voir, mais ça peut aussi être quelque chose de très très discret. Donc par exemple vous êtes en train de caresser votre chien et vous voyez juste hop un petit mouvement comme ça, il bouge un tout petit peu, il va juste reculer ou retirer un tout petit peu mais ça peut être vraiment très discret. Et si vous êtes bon observateur de votre chien, vous allez le repérer, vous allez voir tout d'un coup que votre chien se retire un tout petit peu et ça c'est un signe de douleur chronique profonde ou d'une douleur qui va commencer à s'aggraver avec le temps si ce n'est pas traité immédiatement. Une autre chose c'est les vocalisations. Donc comme j'ai dit précédemment, forcément si le chien hurle, ça c'est un signe très, un très grand signe en fait que votre chien a une douleur. Mais ça peut aussi être juste un petit, un tout petit couinement, un petit bruit quand il est en train de se coucher, se lever, se remettre à sa place ou des fois assis tout seul sur le canapé, tout d'un coup vous entendez un petit, un petit, un petit bruit. Ça veut dire qu'il y a probablement une douleur qui le gêne, un gêne qui n'a pas été, qui n'a pas été traité. Ensuite on a ce qu'on appelle les tremblements, ce qu'on voit typiquement chez un chien, c'est quand on a froid et on tremble un petit peu ou quand il y a de l'anxiété ou de la peur. Mais ça peut aussi être un signe de douleur. Donc par exemple si votre chien est assis et tout d'un coup vous voyez il y a une patte qui bouge un tout petit peu comme ça, qui tremble un tout petit peu, un peu comme un spasme musculaire ou quand il se lève ou quand il se couche, ou quand il est en train de bouger, vous pouvez voir en fait des petits tremblements. Donc forcément ça peut aussi être quelque chose de très grave comme un empoisonnement, mais s'il n'y a pas d'autre chose en parallèle, que tout va bien et il n'y a que ce symptôme, ça pourrait dire en fait qu'il y a une douleur associée quelque part aux alentours de l'endroit où ça tremble. Quelque chose à aller regarder un peu plus profondément. Ensuite tout ce qui est souci de mobilité. Donc par exemple au lieu de courir d'une certaine façon, il change un peu la façon qu'il court ou qu'il marche ou il a un peu plus de mal à se lever, à se coucher. Et ça c'est des choses qui peuvent passer inaperçues si vous n'observez pas très bien votre chien. Donc il faut vraiment devenir un bon observateur de votre chien pour voir ce qui est normal. Et comme ça, vous allez voir en fait les petits changements. Parce que c'est vraiment, c'est pas nécessairement des gros changements dramatiques. Des fois quand on voit des gros changements dramatiques, ça veut dire qu'il y avait en fait des étapes avant. Des plus petits étapes plus discrets qui sont passées inaperçues, qu'on n'a pas vues en fait. Donc en devenant un très bon observateur de votre chien, vous allez commencer à voir les petits changements. Et ça, ça va vous donner une indication en fait qu'il y a quelque chose à visiter assez rapidement. Ensuite, il y a l'allaitement forcé. Voilà, elle veut vous le montrer. Ève me fait ça assez régulièrement parce qu'elle souffre d'arthrose. Elle a quand même 12 ans et demi. Et donc, un chien allait, normalement, c'est normal, quand il a fait quelque chose de physique, quand il a couru, quand il fait très chaud dehors. Mais par exemple, si votre chien est assis à l'intérieur de la maison, il fait frais et tout d'un coup il commence à alloter. C'est un signe, c'est une façon pour eux de calmer la douleur, de s'auto-calmer. En fait, c'est comme une médication pour eux. Ça essaie de calmer la douleur. Mais un chien qui allait et qui n'a aucune raison pour alloter, qui n'est pas hyper stressé, qui n'a pas fait beaucoup d'exercices, voilà, qui ne s'est pas efforcé, c'est un signe qu'il faut, qu'il a de la douleur, qu'il est en douleur et qu'il faut aller chercher ce qui ne va pas chez lui. L'autre chose, c'est excessivement se lécher. Donc ça aussi, Ève, elle est partie maintenant. J'allais vous montrer. Yvie, je vais vous montrer. Elle, elle a de l'arthrose, donc en fait, elle se lèche les pattes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là, c'est un peu marron. Et aussi, là, dans l'aine, vous voyez, c'est un petit peu plus foncé, là. Et en fait, ça, c'est parce qu'elle a des pattes blanches. Et en fait, c'est la salive, en fait, qui décolore, qui fait, qui tâche, en fait, comme quand les chiens qui ont les yeux qui coulent, et que ça tâche un peu marron, c'est pareil aux autres endroits sur le corps. Ça peut tâcher les poils, si les poils sont assez clairs, et devenir un peu brun, orangé. Et ça veut dire, en fait, que le chien se lèche beaucoup dans cet endroit. Et ça, c'est aussi un signe de douleur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nécessairement là où le chien se lèche, où se trouve la douleur. Parce qu'en fait, il y a des nerfs à l'intérieur, en fait. Donc, si le chien se lèche le coude, ça pourrait être aussi quelque chose au niveau de son dos. ou plus loin, à l'arrière-train. Soit parce qu'il ne peut pas arriver à se lécher à cet endroit. Donc, il déplace son lèchement. Il lèche là où il peut lécher. Ou sinon, ça peut être, en fait, les nerfs qui lancent. Et en fait, donc, le chien le sent. Forcément, il le sent où ça fait très mal. Mais il le sent aussi, par exemple, dans la patte avant. Et il va se lécher là. Voilà. Donc, il ne faut pas croire à chaque fois que vous voyez que votre chien se lèche dans un endroit particulier, que c'est exactement à cet endroit où se trouve la douleur. Ça peut être, en fait, un déplacement de douleur parce que les nerfs se lancent ou il ne peut pas lécher où il veut. Bien sûr, les chiens se lèchent pour autre raison. Et forcément, s'il y a une plaie, ça c'est... Bon, vous pouvez l'observer, c'est visible. Et il y a d'autres raisons qui se lèchent. Mais un lèchement pour... Quand vous avez éliminé toutes les autres causes et que votre chien continue à se lécher régulièrement, très souvent à un certain endroit, c'est une indication de douleur. Il faut aller chercher un peu plus loin pour savoir ce qui se passe avec votre chien. Par exemple, Ève, c'est l'arthrose. C'est son arthrose qui commence à la gêner et elle commence à se lécher beaucoup plus que d'habitude. Et je sais qu'il faut que j'aille travailler pour l'aider à calmer sa douleur. Ensuite, il y a les changements d'habitude au niveau de la nourriture et la façon qu'ils boivent. Donc, un chien peut boire moins, peut manger moins quand il n'est pas bien, quand il a du mal. Un peu comme nous, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie. La dernière chose qu'on veut faire, c'est aller manger. Donc, si vous voyez, c'est encore une raison de vraiment observer votre chien. Si vous voyez que votre chien change de façon de boire, qu'il boit moins que d'habitude ou qu'il mange un peu moins, c'est quelque chose à visiter. Il y a aussi les chiens qui vont manger un peu moins ou plus lentement parce qu'ils ont en fait une douleur au niveau des dents ou des gencives. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, quelque chose à aller chercher un peu plus loin si vous observez cela chez votre chien. Izzy veut maintenant nous joindre parce qu'elle aime bien être sur la caméra. Donc, ça, c'est ma petite Izzy. La dernière chose à regarder qui peut être un signe de douleur chez le chien, c'est tout d'un coup ne plus être social. Donc, allez se faufiler sous un canapé ou sous un lit, aller au fond du jardin, ne pas vouloir jouer avec vos autres animaux ou avec vous. Vraiment se séparer des autres. Un peu comme nous, si on a une migraine, la dernière chose qu'on veut faire, c'est aller faire la fête. On veut rester chez nous, dans le lit. Voilà, c'est pareil pour eux. Ou aussi les chiens, si vous avez d'autres animaux et qu'un autre animal les approche et qu'il les niaque un peu, l'air de dire, va-t'en, laisse-moi tranquille. Aussi, un signe que ce n'est pas nécessairement qu'ils sont de mauvaise humeur. Ça peut être un signe qu'ils ont, en fait, une douleur et qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on le rapproche. Ils veulent être seuls avec leur douleur pour essayer de se calmer et de se reposer. Donc, aussi, un signe, un changement de comportement comme cela est très souvent un signe de douleur. Donc, vraiment quelque chose à surveiller et c'est quelque chose que je tiens très à cœur. Comme je vous ai dit, je travaille énormément avec des maîtres qui ont des chiens, qui ont des douleurs chroniques, qui n'ont pas pu être traités traditionnellement par leur vétérinaire, par la médication. Et moi, je les aide avec les soins énergétiques pour aller vraiment à l'intérieur et essayer de débloquer cette stagnation pour que le chien puisse s'auto-guérir et vivre en bonne santé sans douleur. Parce que personne ne veut vivre avec de la douleur chronique, ni nous, ni eux. Et vu le grand nombre de chiens qui vivent quotidiennement avec la douleur, je suis là pour aider que cela s'arrête et qu'on a plus de chiens qui vivent en bonne santé et vraiment qui vivent pleinement leur vie. Voilà. J'espère que cela vous a aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer aimer en dessous et de souscrire à ma chaîne pour ne pas louper de prochains épisodes. Merci et passez une très bonne journée. Au revoir.